C'est Aïtos, loin des tumultes de la capitale, que le groupe Ambonjun prépare son prochain spectacle prévu le 5 avril prochain au Coliseum d'Atsunzube. La bande à kicks réserve pour ses fans le plus grand show de la scène culturelle malgache de cette année. Selon Berent, guitariste du groupe, ce spectacle entre dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire Ambonjun. En plein contexte de coronavirus, l'inquiétude monte cependant du côté du public et des observateurs sur la tenue des événements culturels. Pour le groupe Ambonjun, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De toutes les façons, les membres assurent avoir sérieusement analysé la situation. à prendre des vies à venir à la fin du texte. Je suis là à la fin du texte. On a dit qu'on a fait tous les choses à la fin de la fin de la fin de la fin. Du côté du ministère de la Culture et de la Communication, les responsables se montrent optimistes. Francis Razafiarsson, directeur général de la Culture, affirme qu'il n'y a pour le moment aucune raison de s'inquiéter, Madagascar étant toujours au niveau zéro de l'épidémie. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. ... Madagascar est encore épargné, certes, mais certaines structures préfèrent prendre des précautions, à l'image de l'Institut français de Madagascar. Toutes les activités culturelles y sont maintenues et les portes restent ouvertes, mais les responsables suivent de près l'évolution de l'épidémie. Des mesures sont aussi prises à titre préventif. Dans le cadre de prévention, nous avons mis du gel pour que tous les entrants à l'Institut français puissent entrer librement après s'être nettoyés. Nous avons aussi rassuré tous les personnels que des mesures seront prises. D'ailleurs, les médecins vont venir parler un peu de cette panne l'a dit, expliquer un petit peu comment elle se propage. Et puis, ce qu'on espère vraiment, c'est pouvoir maintenir les activités de l'IFM et que vraiment ce virus n'entraura pas à Madagascar. Si des dispositions sont prises, on seront prises pour l'ensemble de l'Institut français, comme les écoles françaises également, puisqu'on en a 23 dans le pays. Voilà, mais on suivra bien évidemment et on est en contact très étroit avec les autorités malgaches pour justement être informés. de l'Institut français et de l'Institut français. de l'Institut français.